Bonsoir à tous. Alors j'ai un petit modif sur le programme parce que quelqu'un qui n'était pas en présentiel mais qui était en présentiel m'a fait remarquer qu'on avait oublié de faire un RAN et un Roche. Personne ne me l'a dit ici et c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Moi j'étais sûr que je l'avais fait. Alors je pense que ça vaut la peine de le faire, on va commencer par ça. On a un tout petit retour en arrière, c'est pas énorme. Il n'était pas finalement ici en distance que ça, il était prêt. Voilà, mais pas suffisamment pour se faire entendre par l'ordinateur. Alors je vous propose donc de commencer notre étude par le RAN sur l'enseignement de Rava. Il n'y a pas longtemps qu'on a fait ça, mais ensuite on a été déjà passé au paragraphe suivant. Mais c'est quand même, il y a des points intéressants. Donc nous on est dans la flamme d'Amoudaluf dans la Guamara. Et donc dans l'édition Oswadar, c'est ça ? L'édition Oswadar c'est Pachkaf. Sinon c'est le riff sur la flamme d'Amoudaluf. Donc on avait vu que Rava avait dit Alors il y avait toute une question, tout le débat avait été, savoir qu'Assur peut mâcher ou pas. On est arrivé jusqu'à la Alaha où on est posé comme le riff, pas comme Ravidoutam, comme le riff, comme le Rambam. Que ici c'est le mâcher ou que Rav. C'est Rav l'omitame de Rav. Ça c'est la mascanate à la Alaha. Maintenant on va voir le commentaire du RAN qui va rentrer dans des points qu'on a omis de soulever encore, qu'on n'avait pas vu encore. Regardez, vous allez voir. Donc le RAN dit, Amarava, Ikheta, Khametz, Bizmano, Benbemino, Benchelobemino, Assur. Klomar, ça veut dire quoi ? Benbemino, Benchelobemino. Benjelitare, Benchelobemino. Ça on avait tous compris. Qu'est-ce que ça veut dire, Benbemino, Benchelobemino. C'est-à-dire si ça s'est mélangé, soit avec quelque chose de même espèce, soit si ça s'est mélangé avec une espèce différente. Donc le dîme ça sera Benchelobemino. Maintenant la question qu'il pose c'est, Hay Bizmano de Khamarava ? C'est quoi Bizmano ? Alors Bizmano c'est clair que c'est pendant Pessar. Au minimum. Au minimum. Et ça peut pas être après Pessar. C'est sûr que non. Mais là où il y a un doute, c'est les 6 heures avant. Parce que c'est Pessar mais c'est pas Pessar. Alors est-ce qu'il appelle ça Bizmano ou pas ? On n'est pas rentré là-dedans. Alors lui il rentre dedans. Il dit ainsi Ça démarre déjà à partir de Chatsot, le 14 Nisan, et jusqu'après Pessar. Et donc si on dit que c'est Benchelobemino, ça va être surtout Benchelobemino. Alors quelle est sa preuve ? On pourrait très bien dire que Bizmano, c'est pendant Pessar strict. Comme on avait vu parce que, oui parce que d'ailleurs c'est comme ça que, dans l'Akmara précédemment, on avait, je pense, quand on avait dit On avait dit Bizmano, on a vérifié, je me rappelle plus, on avait envoyé l'expression Bizmano. Et c'était que pour Pessar, de toute façon. Alors il dit On ne peut pas dire, on ne peut pas soutenir que, en fait, Bizmano, c'est seulement Toch à Pessar, c'est-à-dire vraiment pendant les sept jours de Pessar, Avalifne à Pessar, mais dès qu'on est avant, ou l'Akhara à Pessar, ou après, Shelo Bizmano Mikre, on appellerait ça Shelo Bizmano, et du coup ça serait permis De Echi Leima Rava, Shelo Bizmano, Benbemino, Benchelobemino, Moutar que Rabi Shimon Parce que comment comprendre dans ce cas-là, que Rava dise, parce que c'est ce qu'il a dit, Rava il a dit Shelo Bizmano, Benbemino, Benchelobemino, Moutar Comment Rava aurait-il pu dire Que si Shelo Bizmano, et Shelo Bizmano ça voudrait dire Même avant Pessar, Benbemino, Benchelobemino, Moutar Que Rabi Shimon On a dit qu'il disait que c'était Moutar parce qu'il fait Alakha que Rabi Shimon Deha, Bagmara, Mouchach, pourtant dans l'Agmara Précédemment, d'Afkafret à Moutbet, il est prouvé De Rabi Shimon, Modé Nami, de Michèch, Chaot C'était la preuve que Tosot en fait avait prouvé C'était pas écrit dans l'Agmara Mais Tosot, enfin, il y avait, il y avait, quand il y avait écrit Atta'an le Rabi Youda, c'était Mashmak, pas Atta'an le Rabi Shimon Que pour Rabi Shimon, enfin c'était ça la preuve J'ai oublié, en tout cas, Tosot avait prouvé, avait dit C'est pas possible de dire que Rabi Shimon pense que le Khametz Pendant les 6 heures qui précèdent Pesach Soit permis à la consommation Pourquoi ? D'où on le sait Puisque la Torah dit quand même qu'il faut le détruire Et si on avait le droit de le manger, on pourrait le détruire en le mangeant Alors c'est vrai que le Bala Mahor, lui, dit qu'on peut le détruire en le mangeant Mais la plupart des richesses disent Non, si on dit Tashbitu, ça veut dire que vous l'éliminerez d'une autre façon qu'en le mangeant Donc ça prouve que c'est interdit de le manger Donc on sait que d'après Rabi Shimon Le Khametz est à Sourbe Achila Si c'est à Sourbe Achila C'est impossible de dire que ça ne soit pas à Sourbe au minimum Alors pas à Mashéou, d'accord, pas à Mashéou Mais si c'est Min Beno Mino, ça donne du goût C'est du Isourdo Raïta C'est mélangé avec quelque chose à qui ça donne du goût Comment on pourrait dire que c'est Moutard ? C'est pas possible Ilkakh al-Korchid Misheshautul Madla Adlachara Pessar Bismano Mikre Donc forcément, on est obligé de dire Qu'à partir de 6h et au-delà Et jusqu'après Pessar Ça s'appelle Bismano Donc pour le Ran C'est à Sour À partir de Chatsot S'il y a eu un mélange C'est pas Batel à Filoube Machéou On va passer directement au Roche Parce que c'est pas la laçade Alors nous, la dernière fois qu'on a regardé Dans le Taf Memzaïn, il y avait écrit juste Chamez Betocha Pessar Mais il n'y avait pas écrit clairement C'est pas écrit, c'est pas écrit Il y avait écrit Betocha Pessar Mais on peut se poser la question Et Misheshaut On ne disait rien Sur cette ligne-là, il ne dit pas Par contre, on va voir Avant d'aller au Tophana On va regarder le Roche Donc le Roche, Siman, Hey Je lis rapidement la partie D'abord le Roche recopie le riff Comme il a l'habitude de faire Donc je vais rapidement dessus Amarava, Siman, Hey Dans le Perek Chénique Amarava, il chatecha Benizmano, ben vimino, ben shalom Ben vimino, asur Oumidolo, kaya, ivshi, ura Shmamina, debemashu, kamar Ben shalom, bismano Ben vimino, ben shalom Ben vimino, moutan Que rabbi Shimon Le rabbi Shimon lokanis Ela echa de ita be'ené Avaleleta, rovot lokanis Afilou shaya be'ené Ben vimino, ben t'arriva khara Pessar Et donc Si c'est après Pessar Et que ça s'est mélangé Il n'y a pas lieu de faire un knas Même si c'était Encore be'en Pendant Pessar Le khamet c'était intact Il n'était pas mélangé Et c'est seulement après Pessar Qui s'est mélangé A partir du moment où il est mélangé Il n'y a pas de knas Oumat sati katum Le shem arabe rabbi Yonah Zikrona librakha Il s'agit de rabbi Yonah De Gérol J'ai trouvé un écrit Au nom de rabbi Yonah D'un filou Irvo be'mezid mouta Que d'après Rava Même si Après Pessar Il a du khamet Shavar alaba Pessar Qui est assourd Parce qu'il y a knas Il le mélange Dans du éther Ça devient T'arrovet Il n'y a plus de knas Comme ça On a dit Dans rabbi Yonah V'lone ira li Ce n'est pas clair pour moi De rava L'oshara El akshinita Remi Mais là Parce que rava Il n'a pu permettre Que si le mélange S'est fait Tout seul V'aveu bichlal Chehar Il sourit Sinon Le khamet Ne peut pas être Exclu Des autres interdits Il est inclus Dans les autres interdits Et c'est quoi Le règle Dans les autres interdits Imbe talan Bemezid Assouri C'est à dire Il y a un digne Assour le vatel Isour le khatrila Et si on fait Le isour Bitu le khatrila Il est assour Il est assour Le vishemid batel Mishfilo Ou la mevatel Ou le vishemid batel Mishfilo Il n'y a pas de raison De dire que le khamet Il n'aurait pas La même gravité Que n'importe quel autre Isour Donc ça c'est déjà un point Ok V'chamets Mishesh Haotul ma'ala Ah Ça c'est la question Que l'orale avait soulevée Quel est le statut Jusqu'à présent On a parlé de khamet Il est un rapessar Akharapessar Il a laissé pour la fin Donc il reconnaît Il reconnaît Il reconnaît Qu'il y a une histoire De Raita Il dit même Qu'il y a une histoire De Malkuth Pourquoi ? Parce que le roche Et le shitato Il a dit que La raha Elle n'est pas Comme Rabbi Shimon Elle est comme Rabbi Yehuda L'ifnepessar Elle n'est comme Rabbi Shimon Que le raha rapessar Donc pour lui Rava aussi Elle est comme ça Donc c'est pas comme Le ran avait dit Que c'est la histoire De Raita Il n'y a pas Malkuth Parce que le ran disait Que même pour Rabbi Shimon Il y a une histoire De Raita Le roche ne rentre pas là-dedans Peut-être que d'après Rabbi Shimon Il n'y a pas de Issour Il y a oui un Issour Mais par contre D'après la raha Qui est comme Rabbi Yehuda Il y a Malkuth Alors bien qu'il y ait Malkuth Qui va chez un beau karet La karet c'est sûr qu'il n'y a pas Puisque même Rabbi Yehuda Il disait qu'il n'y a pas karet Donc il est comme les autres Interdits de la Torah Ni plus ni moins Par conséquent Et il sera permis Même pendant Pessach Non seulement il est permis Après Pessach Ce Khametz là Qui s'est mélangé Avant Pessach Non seulement il est permis Avant Pessach Parce qu'il est A condition qu'il soit Bate le Béchichime Évidemment Mais même Pendant Pessach Où le dîne du Khametz change Où c'est plus Chichime Mais c'est Mashiou Mais comme il était bataille Il était bataille Il n'est pas Khozer Veneor Il n'est pas Khozer Veneor Alors et ça c'est rapporté Dans le Shoukhan Aroch Ça c'est rapporté Dans le Shoukhan Aroch Et ça on l'avait vu nous Khametz Shénit Batel L'ifle Pessach Il écrit dans le Shoukhan Aroch Il écrit comme ça J'ai regardé tout à l'heure En arrivant Khametz Shénit Batel Khodema Pessach Batel Ve no Khozer Veneor Après le Roma Il dit Ve yé Shoukhan Aroch Il y a encore On explique seulement Quand c'est du Yavesh Le Yavesh Pas dans l'Arc Veneor Mais Mais On ne sait pas Qu'est-ce que ça veut dire L'ifne Pessach Donc c'est pas clair Mais le Mishlabo Il dit Sans preuve Sans rien Afilou Afilou A Khechatzot Afilou Mishesh Et donc Et donc c'est exactement Se dit Le Roche Mais alors Revenons maintenant au Rane Le Rane avait dit Mais le Rane avait dit Mais c'est pas possible Comment on pourrait dire Que le Khametz Serait plus Moins grave Que n'importe quel Yissou Mais il n'est pas moins grave Qu'un Khoaz Mais comme tous les Yissou Alors c'est quoi le Pshat Le Rane a compris Que lorsque Rava dit Shénobizmano Ben Bemino Ben Shénobimino Mouta Ça veut dire Mouta Le Gamre On n'a même pas besoin De Shishiv Alors il dit Ça c'est pas possible Et donc C'est ça le problème Le Rane Le Rane a compris Que Mouta C'est Mouta Le Gamre Mouta Le Gamre A Khechatz A Khe Pesach C'est possible Puisqu'on a dit Qu'il n'y a pas de Knaz Donc c'est Mouta Le Gamre Mais il dit Fne Pesach Il faut Shishiv Minimum Il faut minimum Shishiv Et donc C'est pas possible Donc on est obligé De dire Qu'il n'appelle pas Shélo Bismano Et Shélo Bismano C'est Mouta Alors On peut comprendre Mouta De deux façons Ou bien c'est Mouta Be Shishiv Ou bien c'est Mouta Le Gamre Mais Mais comment on fait Parce que Si c'est Diffnez Mano Il faut Shishiv Mais si c'est Le Rane Mano On n'a même pas besoin De Shishiv Ah oui Et pourtant c'est la même phrase C'est la même phrase Alors Alors là Comment on fait Pour Pour expliquer On peut pas dire Le Mouta Les Zadine C'est pas possible Mouta Mouta Mais il doit avoir Le même sens Mouta Je sais pas Comment on peut Comment on peut S'en sortir ici Pardon Alors dans ce cas là Bismano C'est après Khatsot Alors c'est Afinou Mashiou Et c'est pas le cas A moins de dire Qu'il n'a pas Tout traité Il a traité Bismano C'est les sept jours De Pessah Il a traité Sheno Bismano Il voulait dire Aché Pessah Et Diffnez Mano Il en a pas parlé Mais dans la chaîne C'est un peu difficile Parce que le Achax Mano On a dit Que c'est Mouta Les Gamre Est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'on a vu Qu'il y a un cas Où on n'a pas besoin Si on dit Ah oui Il y aurait une solution Il y aurait encore une solution C'est de dire Est-ce qu'il y a un cas Le Achaz Mano Où il faut chichir Qu'on c'est BN Pas qu'on fait en termes Qu'on c'est BN Et que ça s'est mélangé Après Pessah Là c'est ce qu'on vient de voir Si ça s'est mélangé Alors là on a vu Ici la Femme Hésite c'est sûr C'est sûr que c'est un sourd C'est sûr que c'est un sourd Et ça ne sera pas Batelle Viral Maintenant Si ça s'est fait tout seul Alors quel est le dîme Locanis D'après le roche Locanis Il n'y a pas de knas S'il n'y a pas de knas Il n'y a pas d'issou Mais on pourrait Donc dans le roche Ça ne rentre pas Et comme on est dans le pré-lopchat du roche Donc il y a effectivement Un petit problème ici On revient au ran Donc là c'est une question Sur laquelle je n'ai pas Je n'ai pas bien réfléchi Je vais réfléchir encore un peu plus Maintenant je reviens au ran Le ran va parler des sujets Que nous avons déjà évoqués précédemment Donc là c'était le riff qui disait Rava n'a pas précisé Dans quelle proportion c'est à sour Puisqu'il n'a rien dit Ça veut dire que c'est à sour Quelle que soit la quantité de chamez Dans le mélange Ça ne sera jamais bad Mais d'autres ne sont pas d'accord Avec le riff Parce que Rava Nous on est dans Rava Rava précédemment Il avait dit dans la Gemara Effectivement Que c'était Mais pourquoi il avait dit Que c'était Parce que lui il pense Que dans tous les historiques de la Torah Quand c'est min C'est min Et ensuite Il a fait une zéra Pour chamez Comme on a vu dans la Gemara Mais nous Nous on fait l'alakha Dans toute historique de la Torah Dans la Gemara Dans la Gemara Dans la Gemara Dans la Gemara Que c'est toujours dans la Gemara C'est à dire C'est la Chita de Rabbenu Tav Et du Balama Or Donc il y a la Chita du Riff Qui dit Il y a la Chita de Rabbenu Tav Et du Balama Or Qui dit Il y a un troisième Chita Puisqu'il a quand même dit C'est le Riff Il a dit C'est le Riff Sans préciser Alors c'est comme Rav Mais c'est pas pour la même raison que Rav Parce que Rav lui il pense Que dans tous les interdits de la Torah Quand c'est Bémino C'est Béma Cheu Quand c'est Chélo Bémino C'est Béno Tentam Et comme on a vu Il fait Xera Chélo Bémino A Toumino Mais Rava Mais Rava il n'est pas d'accord Alors que Rava lui il pense Dans tous les interdits de la Torah Que ce soit dans la même espèce Ou dans les espèces différentes C'est toujours Béno Tentam Comme je l'ai déjà écrit Alors pourquoi est-ce qu'il y a dans Chamed Il va dire Macheu Et là Voilà ce que pense Cette nouvelle Chita C'est que le Chamed c'est spécial Parce que c'est d'avoir chez Shlom Atirin Pourquoi c'est d'avoir chez Shlom Atirin ? Chez Moutar Lachara Pessach Parce qu'il est assourd pendant Pessach Après Pessach il devient Moutar tout seul Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que Rava Chimone Interdit le Chamed c'est quand même Après Pessach Aussi Mide Rabbanan A titre de Knast Donc pourquoi on appelle ça D'avoir chez Shlom Atirin ? Mais quand il m'a commode D'avoir chez Shlom Atirin ? Quand il a dit que le Chamed Resta sourd C'est Mide Rabbanan C'est quand le Chamed C'est tout seul Mais s'il se mélange à quelque chose Il devient permis Donc si j'ai un mélange devant moi Pendant Pessach Qui est interdit pour l'instant Je sais très bien que ce mélange là Une fois Pessach passé Il va devenir automatiquement Moutar Et donc on applique la règle Donc ça expliquera que même après Pessach Et bien ça va être assourd Mais m'a chez où ? Pas après Pessach Pardon Pendant Pessach Quand d'avoir chez Shlom Atirin Tant que c'est dû d'avoir chez Shlom Atirin Il n'est pas encore Moutar Yé Shlom Atirin Après Pessach il sera Moutar Il n'y a plus de problème Mais tant qu'il est pendant Pessach Et qu'il y ait Shlom Atirin Il va devenir permis Et bien Et bien m'a chez où ? Ah mais alors pourquoi Shlom B'mino c'est assourd aussi ? Ben il faut gaffe de Shlom B'mino Benotenta Bien que le dit de D'avoir Chez Shlom Atirin C'est seulement dans M'In B'mino Mais quand c'est dans Shlom B'mino Ça revient benotenta Comme moi je kata petit peu Ma sekhen ne d'arim Mais si y'a ta dischmaïa Comme j'ai avec l'aide du ciel Puis l'écrire dans le traité ne d'arim Rava Gaza Chez Shlom B'mino Atumino Ouais mais on fait là comme Rav l'avait fait Rava le fait aussi à Pessach Il est gozer Chez Lom B'mino Atumino Il kach Rava Pasik il chata kevateh do Rav Bizmano V'la Vita Si bien que Rava Fela Alacha Comme Rav Quand c'est pendant Pessach Mais pas pour la même raison Là c'est pas nouveau tout ça Ça fait une sorte de synthèse Et surtout qu'il va attaquer maintenant J'hésite Je mets en doute Cet argument Si c'était vrai Que Rava Quand il dit Assur C'est pas pour la même raison Que les Amoraïs Qui l'ont précédé Qu'il dit Assur L'on avelé le misstemé le milité Il ne pouvait pas rester de façon De façon Sans précision Dire les choses sans précision Si on dit les choses sans précision C'est qu'on se raccroche à quelque chose Qui a déjà été expliqué Si je suis en train d'innover De dire quelque chose de tout à fait nouveau Il faut le dire C'est un bon argument ça Deuxièmement Ce qu'on a dit dans l'Agmara de Bétsa que davar sheshlomathirin un mélange entre un éther et un issour qui va devenir permis tout seul même ellef lomathine, même s'il est dans mille fois son volume il n'est pas annulé mashma vadaï midrabanano ça c'est quelque chose qui est discutable mais lui il comprend que ce dine de davar sheshlomathirin, un philoubelef lomathine n'est pas une Torah c'est un dine de rabbanan mashma vadaï midrabanano c'est la lacha c'est la lacha c'est midrabanano c'est la lacha parce que la svarah qu'on avait eu que l'oran lui-même avait dit ça a l'air d'être une svarah de raïta et là c'est étonnant que l'oran lui-même il dit que c'est midrabanano alors que d'après ce qu'il avait dit, c'est machma que c'est de raïta mais qui van de midrabanano avait echi machmerin an tfe le migzar shelobe mino atoumino alors là, déjà le fait de dire que minbe mino parce que c'est d'avoir ce que l'oran lui-même a fait l'oran lui-même a fait il s'aïssou de rabbanan alors on avait dit mais c'est seulement dans mino pourquoi tu fais le shelo mino ah je suis gozer shelo mino atoumino mais c'est xera l'xera donc on ne peut pas faire ça echi machmerinan le migzar shelobe mino atoumino comment on peut être sévère et interdire shelo mino à cause de mino lorsque le mino n'est que de rabbanan pour rab qui peut être posséder au rab mida minbe mino c'est de ma chehu mido raita mais là c'est de rabbanan c'est difficile c'est ce qu'il dit d'ailleurs mishlam alo rab ça va bien d'après rab qui va de se faire aller de minbe mino afilu mido raita l'obatil lui il pense que minbe mino c'est le mido raita l'obatil on apprend ça de parme saïr de yama kippurim shayakh le migzar shelo mino atoumino là c'est normal qu'on fasse une zera par rapport à un din torah shelo mino on interdit midra banan atoumino kiedoraita et là le rabah mais pour rabah si c'était le principe de minbe mino de davar sheshlo matirin on ne comprend pas pourquoi il ferait une zera shelo mino atoumino donc le rab il met en doute s'il dit l'argument de davar sheshlo matirin ve'ol et en plus encore shé karob adavar loma il n'est pas loin de dire on est proche de dire de kivan shé khoumra de davar sheshlo matirin midra bananu qu'à partir du moment où on admet que ce principe que davar sheshlo matirin ne fulebel fulebatel n'est que midra banan lo ikhmiru ba elakushé amin ve'atzmo atid liyot nitar puisque c'est de rabanane il faut être strict déjà c'est de rabanane pour que les rabananes interdisent quelque chose qui empêche le bitoul de quelque chose qui est provisoirement interdit parce qu'il va devenir permis ça peut se comprendre mais à condition que ce soit strict c'est à dire que ce qui est interdit que l'interdit devienne lui-même permis c'est ce qu'il dit encore une fois dans les mots shé amin be'atzmo l'espèce elle-même qui est interdite atid liyot nitar deviendra permise aval khan ici c'est pas le cas shé khamedz atzmo à sur le khamedz en tant que tel il reste toujours interdit afalpich et tarovtom mutan c'est la tarovette qui le rend quand le hissour se mélange à un autre corps alors tout d'un coup il devient permis mais lui-même en lui-même s'il était tout seul tant qu'il reste tout seul il restera interdit toujours donc il a besoin d'une sorte de catalyseur pour devenir permis et alors dans ce cas-là il est possible c'est pas certain mais avant il avait dit karov adavar c'est probable que les khachamim ont uniformisé leurs règles et qu'ils n'ont pas considéré dans ce cas-là que ça s'appellerait davar donc étant donné que c'est seulement le mélange qui crée le éther mais la chose ne devient pas permise en tant que telle tout seul peut-être ça ne rentre plus dans la rubrique de davar cheloma tirin et bien que ceux qui les tenants de cette chita de davar cheloma tirin soutiennent de kivan de midor aïta le rabbi shimon davar cheloma tirin que étant donné que si on regarde uniquement le dintora pour rabbi shimon le hissour qui est après pésar n'est qu'un classe donc minatora c'est vraiment davar cheloma tirin stricto sensu sans retard remettre sans rien donc kivan de midor aïta le rabbi shimon davar cheloma tirin que si asaro rabbi shimon mishoum knassa ils ont dit alors maintenant qu'est-ce que tu veux me dire oui mais maintenant c'est tout de davar cheloma tirin quand les chachamim on interdit parce qu'ils ont voulu faire un knass ils ont voulu faire un acte de sévérité ils ont voulu être meki ils ont voulu faire qu'une chumra donc tu peux pas me dire que grâce à la chumra qu'ils ont faite on va faire un kula c'est pas possible cet argument là ne me convient pas si on était dans une sphara toraïque que quand on dit que davar cheloma tirin afilu bel flobatil c'est minatora alors là c'est vrai c'est vrai il y a fait c'est juste de dire maintenant on fait encore une chumra c'est pas pour être meki sur le dîn tora encore une fois il revient là dessus c'est sûr qu'il semble ressortir de l'agmara que ce dîn de l'afilu bel flobatil n'est qu'une mesure de sévérité que les rabbinats l'ont pris chez l'olevatlo que ça puisse plus être annulé mais chez l'olevatlo mais archab on peut pas l'annuler maintenant qui va chez wati puisque t'as qu'à attendre un petit peu et ça va devenir permis tout seul mais qui va chez emas rou le achar zmano et à partir du moment eux ils décrètent qu'après l'usmane ça sera à sour quand même enraou chez yachmir alav l'argument étant donné que tout l'argument c'est quoi tu n'as pas besoin de faire un bitoul attends un petit peu ça sera permis mais non mais ça ne sera pas permis maintenant tu nous l'as interdit alors tu crées toi-même un argument et l'argument que tu donnes il n'est pas applicable après tes propres dires c'est pas logique il car c'est pourquoi en conséquence et donc il est très donc le ran revient et il dit il est fort possible que quand ce que rava a dit que c'est à sour c'est pas donc toute cette discussion pour dire finalement moi j'ai plutôt l'impression dire le ran alors que c'est un espagnol et qu'il vient après le rif il vient après le milhamot il a l'air de de se raccrocher à Rabenutab sauf que il y a un tournant et là chez Yesh Nusraot jusqu'à présent on n'a pas tenu compte des autres versions de l'agmara mais il y a des versions chez Gorsin le ferouche à sour le baché le rava alors là c'est notre version à nous et d'après ça même Rachi avait dit qu'on voit que l'alakha elle est comme rava que rava il est posséde comme rava et qu'il pense que mine le milhamot dans toute la Torah coula c'est alors c'est vrai que si on dit comme ça alors là on est coincé mais n'empêche que nous on est sommaire sur le rif et le rif n'a pas ça c'est un l'agmara on pourrait encore travailler là-dessus donc si vous voulez vérifier je vous renvoie à voilà donc comme ça on a rattrapé on a été complet on a rattrapé ce qu'on avait oublié de faire et maintenant on va reprendre l'agmara si vous voulez bien l'agmara en fait on l'a fait et on va juste la répéter rapidement parce qu'il nous reste des tostotes à faire sur cette gmara donc on a on était arrivé aux deux points d'un flamme d'un mudaluf on avait vu un nouvel enseignement de Rav Amar Rav Rav dit on a expliqué les que d'erot les marmites d'avant Pessah qui ont passé Pessah évidemment fermé on ne les a pas pu les utiliser pendant Pessah mais après Pessah s'ils ne sont pas d'une matière qu'on peut cachériser s'ils sont en argile par exemple il n'y a pas d'autre possibilité que de les casser parce qu'on ne peut rien en faire pourquoi ? parce qu'elles ont du khametz à l'intérieur et donc le khametz le khametz il est interdit après Pessah mais c'est la question que l'agmara avait demandé mais pourquoi tu me dis qu'il faut les casser je suis d'accord avec toi pendant Pessah on ne les touche pas on les laisse jusqu'après Pessah et on va pouvoir les utiliser mais alors avec une restriction on ne peut pas les utiliser par exemple avec du pain quelque chose un mets au pain ou à la daïsa des choses comme ça pourquoi ? parce que ça devient du minbemino qu'est-ce qu'il disait Rav ? c'est Rav qui parle il faut se rappeler de ce que Rav Rav disait pourquoi il disait pourquoi il disait parce que lui il est possé comme Rav il est possé comme Rav que le Khametz la farine c'est minbemino l'agmara il a compris ça elle dit ok d'accord mais utilisons-le pour faire dans n'importe quelle autre recette où il n'y a pas de farine où il n'y a pas majorité de farine après on dira alors voilà quelle était la question de l'agmara et l'agmara a répondu on ne peut pas on ne peut pas faire un système comme ça vous ne pouvez pas laisser dans une cuisine en disant vous pouvez utiliser votre casserole mais ne mettez jamais de la farine dedans c'est pas possible on va oublier à bout d'un certain temps on va oublier alors on avait déjà vu le premier tospot que d'erreur de Pessarie Chavirou qui disait mais pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la règle de nos tentam l'ifgam moutard puisqu'on est on est après on est après Pessar donc pendant il y a eu huit jours qui ont passé depuis la dernière au minimum depuis la dernière utilisation en Khametz on sait qu'au bout de 24 heures quand il y a du tam dans une casserole il donne un mauvais goût donc pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que alors c'était la question de Toswot donc Toswot avait demandé comment ça apparemment ça prouverait que l'agmara pense que Rav dit qu'on ne t'entam ni gamoutard étant sûr tu avais demandé mais l'agmara dans l'an de la zara elle ne sait pas elle pose la question peut-être que Rav il pense qu'on ne t'entam ni gamoutard alors si non contraire oui c'est ça elle dit elle dit que l'agmara comment comment l'agmara non c'est l'inverse comment l'agmara peut-elle envisager de dire que encore une fois l'agmara est mis t'a péket peut-être c'est moutard alors comment elle envisage de dire que Rav pense que l'otentam l'ifgam moutard s'il disait moutard alors il n'aurait pas pu dire yishavir c'était la question que Toswot avait posée et il a dit mais non parce que le khatrila c'est un sourd même si il pense que l'otentam l'ifgam c'est dieve moutard le khatrila c'est un sourd c'était ça la réponse que Toswot avait donnée et après il avait dit Birkha c'est une autre problématique c'est que on peut imaginer que là-bas c'est plus moutard que ici parce que là-bas c'est quelque chose qui est on parle d'un rat c'est la chose elle-même toute seule elle est a priori dégoûtante intrinsèquement alors que là le goût initialement était très bon c'est parce qu'il a resté dans un Keli tout seul dans la paroi du Keli le goût finit par s'altérer au bout d'un certain temps donc là c'est plus difficile à dire que c'est l'outard ça on l'a déjà vu la dernière fois maintenant il y a un deuxième Tosfot c'est donc la question c'est donc la question qu'on vient de voir pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas de garder les casseroles jusqu'après Pessah et ensuite de les utiliser mais uniquement chez l'Obe Minan Tema le riz le riz est très étonné même s'il est vrai que nous pensons que le goût du Khametz dans la Kedera est considéré comme peu important pour quelles raisons parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser beaucoup de Khametz en même temps donc il y a déjà une question il y a déjà une question et une réponse qui a été faite de manière implicite dans Tosfot la question que Tosfot se pose et d'ailleurs on verra que Lorane la pose en toutes lettres c'est qu'il y a une gomara qui dit que lorsque vous avez un kelly qui contient un tam de hissour parce qu'on la cuit dedans du hissour et que vous cuisez dedans du éther il n'y a jamais chichim à l'intérieur du éther par rapport au goût qui sort du kelly pardon c'est difficile à comprendre ah non c'est pas difficile sauf si c'est évasé pour le kelly il n'y a que des molécules c'est vraiment du goût alors que là on met 3 litres d'eau et quand même ça ne peut pas ça sent que oui mais si vous si vous calculez le volume le volume du contenant et le volume du contenu vous trouvez que le volume du contenant il est supérieur à 1 pour 60 et donc comme on sait pas comme on sait pas exactement on est obligé de considérer que c'est le maximum et si c'est le maximum alors c'est vrai que des fois aujourd'hui par exemple on a des cuves en métal qui sont extrêmement fines alors là oui alors dans ces cas là on y arrive mais ou alors dans des formes géométriques particulières mais autrement il y a une règle qu'il n'y aura jamais Chichim alors il y avait déjà une question à poser comment l'agmara peut-elle dire et bien on a qu'à faire chez l'obémino oui mais le khametz il est assourd il va donner son goût au héter on n'aura pas Chichim donc qu'est-ce que c'est c'est aussi c'est aussi une question qu'on aurait pu poser alors qu'est-ce que ça soit de répondre il dit donc c'est ne y que cette question là je ne la pose pas parce qu'on pense que le khametz en l'agdera il est considéré comme peu important pour quelle raison chez en rugilin l'ishtamè chez abe beya ça veut dire quoi ça veut dire il est rare qu'on fasse un plat qui soit à 100% khametz bon c'est l'exemple de la daïssa que j'ai donné mais on ne fait pas de la daïssa tous les jours dans une casserole et la plupart du temps on met de la viande on met du poisson on met des légumes donc il y a toujours une petite composante khametz c'est vrai mais elle n'est pas importante dans l'ensemble de la recette et donc du coup il y aura toujours un bitou de bouchy voilà donc ce que dit Tosfat pour répondre à cette question le satemè dit que au nom du orzaroua qui rapporte au nom de rabbi barour et aussi le ramban qui se sont posés la même question mais comment ça se fait que l'agmara disent qu'on n'a qu'à faire ça mais il n'y aura pas de chichir ils disent qu'on parle d'un cas où on aurait fait agala plusieurs fois la question de l'agmara c'est on a ici un klichéres alors un klichéres on ne peut pas le cachériser parce que ça sort le taham quand on fait une agala il sort mais en général il sort intégralement un klichéres comme il est poreux ça sort mais ça sort petit à petit il en restera toujours alors vous faites une agala après vous cuisez dedans il y a lui encore du hissaud qui rentre mais si on fait plein 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 de agalotes à bout d'un certain temps on va arriver à chichir on aura plus que chichir à l'intérieur donc c'est une autre réponse mais la réponse elle est plus facile c'est qu'on estime que sauf cas exceptionnel si on sait qu'on a une marmite à Daïssa c'est autre chose mais si c'est une marmite qui fait de tout donc en général on peut considérer qu'il n'y a pas un rov de khamet dans l'ensemble de l'aglera alors ça c'est pas une question qu'on soit dit il est vrai que cette question ne se pose pas donc si on cuit dedans il y aura chichir d'accord mais quand même il y a une mishna quand même cette mishna est dans Zvachim et il me va cliquer sur le chatrila on n'a pas le droit de faire un isour le bitoul sur le chatrila qu'est-ce qu'on est en train de proposer ici de cuire du éther dans cette casserole de isour en disant parce que le goût de isour va sortir il va être mitbatel on fait un bitoul et il me va cliquer sur le chatrila on n'a pas le droit de le faire et si on le fait ça reste à sourd voilà la question de Tosfot qu'est-ce qu'on va me dire ici oui mais ce n'est qu'un isour de Rabbanane c'est qu'un knas la règle de je crois qu'il n'aurait pas passé comme ça le rama oui ce sont des achké nazi donc Tosfot est aussi comme le rama donc Tosfot pense ici que même à isour de Rabbanane sur la isour on ne dit pas on dit aussi il me va cliquer sur le chatrila et laquelle a la preuve de Tosfot de Imloken parce que si tu ne disais pas comme ça si tu disais que dans un isour de Rabbanane on ne on ne on peut on peut être me va cliquer sur le chatrila à quoi servirait une takana de dire ah ben le khamet c'est asour parce que le khamet sera asour jusqu'à jusqu'à 60 fois son volume à quoi ça sert ça sert à rien parce qu'il pourra toujours ah tu veux m'interdire parce qu'il faut chichir ben je vais chichir j'ai le droit donc finalement ça sert à rien c'est ça que Tosfot a l'air de dire a priori on ne comprend pas extrêmement bien ça veut dire c'est quoi l'isour de Rabbanane de quelle isour de Rabbanane il parle il sait de dire que le khamet c'est asour ben le khamet quand Rabbi Shimon il a fait le knas c'est pas nécessairement pour du khamet il a fait ça pour du khamet donc c'est pas de ce isour là c'est pas donc le hoilu hachami betakanata ça ne veut pas être ça qu'il parle alors de quoi il parle j'ai pensé à deux deux choses qui peuvent être de Rabbanane soit soit ta'am k'ikar vous savez le nous on parle ici que de ta'am donc on est en train de parler d'ailleurs les gens qui sont quand on va dans des usines et qu'on parle à des goïms qui n'ont pas l'habitude ils ne comprennent pas de quoi on parle on a un équipement nickel étincelant nettoyé parfait on leur dit non mais il contient il contient à l'intérieur des sucs interdits mais ils ne comprennent rien il n'y a que c'est invisible ce sont des molécules comme vous disiez et donc ces molécules invisibles ce n'est pas de la substance donc pourquoi c'est assourd qui dit que c'est assourd alors 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 on fait le distinguo entre ikar c'est la substance et ta'am du goût qui provient de cette substance alors l'alakha est ta'am que ikar mais est-ce que c'est doraita ou drabanane c'est une grande marroquette dans l'agmara dans les richonies et pardon c'est doraita d'après l'alakha et c'est les chitats de tosfad en tout cas l'alakha c'est effectivement que ta'am que ikar doraita mais peut-être que tosfad veut dire ici si on dit que de im loken si on dit pas si on dit pas comme ça et là je voudrais faire dire à tosfad qui pense que ta'am que ikar c'est drabanane qu'elle tosfad dans quelle maserrée et bien là on est dans psachim c'est pas les mêmes tosfad toujours donc on peut très bien imaginer que la chita de rachis c'est si je me rappelle c'est drabanane donc si rachis pense que drabanane il peut y avoir des petits enfants qui pensent comme lui c'est pas exclu donc ça c'est une possibilité il y a une possibilité c'est de dire qu'on est dans l'autentat milgam dire que l'autentat milgam c'est assourd ça c'est mitrabanane et là ça serait bien parce que c'est en plus sur le din comme tam sur ce din alors c'est ça que tu sois dirais si tu me dis qu'il n'y a pas la règle de l'autentat sur l'autentat sur un din de rabbanane que les rabbananes vont dire le tentam livgam c'est assourd mais qu'est-ce t'as gagné c'est assourd c'est pas grave si il n'y a pas de problème de l'autentat sur l'autentat je m'arrangerai pour qu'il y ait toujours chichim et donc la takana n'a servi à rien voilà ce qu'apparemment il y a écrit l'autosfot maintenant il y a le sfatémètre qui pose une grosse question il dit mais ça veut dire la takana n'a servi à rien la takana me dit que c'est assourd maintenant tu mets chichim bon d'accord tu mets chichim moi je tiens pas à t'embêter à faire que tu puisses jamais manger c'est ça et moi je suis obligé de te dire par exemple à cause du problème parce que c'est l'autentat m'il y a c'est que 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 si je te permets au bout de 24h un jour tu vas faire 23h et là ça sera assourd alors tu me dis mais c'est pas grave je vais faire chichim fais chichim fais tranquille donc la takana elle a servi et pareil pour taam keika si on dit que c'est le digne de taam keika qui est de rabanad à quoi ça sert ça sert qu'il faudra chichim moi je fais pas une affaire de principe de t'embêter que tu puisses jamais manger mais je dis non tu peux pas manger si tu ressens le goût parce que le goût c'est un problème on comprend pas l'argument de maloïlu khametakhanatam il pose la question et il a donné deux terutsis que je vais même pas noter parce qu'elles rentrent pas dans les motosfones c'est très 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 forcé dans dans donc là c'est un vrai une vraie difficulté comment 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 comprendre comment comprendre l'argument de ma ohilu khamim me takanatam ohilu ohilu qu'il faudra chichim s'il n'y avait pas eu la takana et bien on n'aurait pas eu besoin de chichim c'était moutard et maintenant il y a une takana qu'il faut chichim qu'est-ce que j'ai gagné j'ai gagné avec ça le principe soit le principe que tam que ikar soit le principe de l'oteptam l'if gamasuo donc je gagne donc on comprend pas tellement comment on peut dire ma ohilu là il y a là j'ai je donne ma langue au chat si vous avez une explication je suis preneur mais on va quand même avancer quand même en tout cas on est d'accord avec Tosfot que le digne on peut comprendre en tout cas même si l'argument on ne le comprend pas mais en tout cas on peut être d'accord avec lui que les khamim ont dit ils n'ont pas voulu faire de différence et ils ont dit c'est valable même pour nous ils sourient à nous c'est un principe général oui le contenu non encore une fois quand on parle d'un bitoul oui quand vous dites ce qu'il y a dans la marmite vous parlez de ce qu'il y a dans la paroi de la marmite mais non pas quand on parle si par exemple on parle de la takana de quelle takana on parle la takana on a rendu quelque chose à sourd donc c'est pas la takana comme j'ai dit du khamim parce que ça c'est sûr qu'il y a donc ce que Tosfot parle c'est justement la takana qui dit que du goût qui sort d'un keli et qui rentre dans un éther ça si on dit que c'est le chichim l'eau il y a ça ça peut être que ça et donc nous on dit mais si au ilou qu'il faut justement au ilou qu'il faudra chichim c'est ça le haut ilou c'est simple c'est quand même heureux que cet argument de maori 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 parce que sinon on aurait du mal à comprendre de maori qui possède que c'est oui on peut être mocives si l'argument était péremptoire oui oui en plus oui je suis d'accord donc l'argument n'est pas non plus très péremptoire on parle d'une taqana où ils ont exigé taqana où ils ont demandé les taqana où ils ont demandé le osif ou le vatel à yissou alors je continue mais si ça existe on a un précédent on voit que les chachamim ont permis le vatel dans sa histoire de la banane c'est quoi le cas vous avez du bois un arbre ou des branches d'un arbre plutôt et c'est des morceaux de l'arbre des branches chez nashrou qui sont tombés mais il y a desquels d'un palmier le tanour directement dans le four le jour de Yom Tov et donc ça s'est cassé pendant Yom Tov donc c'est Mouk Tse si c'est Mouk Tse non seulement on n'a pas le droit de le déplacer on n'a pas le droit non plus de l'allumer moi je suis embêté moi j'ai un four c'est Yom Tov moi je vais faire la cuisine je vais chauffer l'appartement et maintenant il est bloqué parce qu'il a reçu du Mouk Tse à l'intérieur qu'est-ce qu'on fait ? dit je peux l'allumer dit je peux l'enlever qu'est-ce que je fais ? tu prends des bûches du cellier du bois que tu as prévu depuis longtemps de mettre dans le four et qui n'est pas Mouk Tse ou mes six cadres et on allume le tout pourquoi ? parce qu'on fait un rov il y a écrit il y a écrit comme ça il fait un rov il met un rov de hétère sur le hisur donc c'est et donc ça devient et une fois que c'est on allume et donc on voit qu'on a été parce que c'est alors que ça se pose à lui-même la question mais tu vois bien que ça existe et il dit non 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 c'est pas comparable on peut dire qu'il n'est pas par-dessus moi j'allume mais il n'a pas à les allumer il n'a pas à les allumer en allumant l'une il allume les autres donc il va allumer il n'a pas à d'allumer du Mouk Tse on est d'accord que celles du panier sont tombées d'abord après moi j'en rajoute d'autres j'allume et je mets le feu sur celles qui sont au-dessus non d'abord on allume toujours en-dessous écoute-toi le feu c'est en-dessous je ne sais pas si j'ai besoin de ça comme réponse indépendamment de ça je pense que même si c'était au-dessus dans la mesure où c'est un acte qui va directement faire que ça va que ça va allumer l'ensemble on considère que c'est un seul tout probablement alors Tosfot dit alors pourquoi pourquoi la base c'est différent de la table il s'ouvre c'est en l'ochore la Torah c'est un distinguo qu'on voit déjà dans l'Agmara c'est vrai qu'il y a deux sortes d'issues de Rabbanane il y a des souris de Rabbanane qui ont une racine dans la Torah c'est-à-dire l'issue de Rabbanane est une sorte d'extension d'un issour Torah et ça c'est plus grave et il y a des souris qui sont sui generis qui sont vraiment créés uniquement par les khachamim sans rapport avec la Torah Mouktsé c'est comme ça c'est un nouveau un nouvel issour qui n'existait pas dans la Torah vous ne trouvez pas dans la Torah le issour Mouktsé dans le sens d'interdiction de déplacer il n'y en a pas et c'est les khachamim qui l'ont inventé donc ça comme c'est du Rabbanane pur là oui on peut donner la svarade mais quelque chose où il y a une racine de la Torah comme par exemple le khamet le racine c'est du khamet le concept de khamet il est de Horaïta ou bien le même Ta'am que Icar le Ta'am le Icar il est mis la Torah et on étend le Icar au Ta'am et le Ta'am il est sur la Torah et on l'étend au livre Gab c'est déjà c'est un principe Torahique qu'on étend là on ne peut plus là on ne peut plus donc voilà la question de Tosfot là c'est le bois qui est tombé tout seul qui est Mouktsé oui moi comment pour moi je pourrais l'enlever c'est-à-dire que j'ai le droit de Mouktsé parce que de toute façon je pourrais l'enlever mais non si tu peux l'enlever enlève-le on n'en peut pas c'est Mouktsé Mahmat Goufoh c'est Nolad c'est Nolad c'est Nolad c'est Khabur c'est Mouktsé Mahmat Goufoh on ne peut pas mettre Khabur c'est seulement Mouktsé Mahmat Molakha c'est pas tous les Mouktsé qu'on peut c'est les Mouktsé les plus calmes c'est Mouktsé Mahmat Molakha uniquement voilà donc la question est comment la Gmara peut-elle proposer qu'on utilise la casserole en étant le Goutramet qui se trouve dedans alors qu'on transgresse la règle de Mouktsé sur le Khatrila Où me farej arabe Rabbi Yosef Rabbi Yosef propose d'expliquer ici il y a deux caractères à légende un donc déjà on a dit c'est notre temps et donc Moutar Bediaban Moutar Bediaban là on est dans le Khatrila mais Bediébet ça serait déjà Moutar d'une part Oumashéou Shelo Bemino en plus de ça c'est une quantité toute petite et qui n'est pas dans Mim Bemino parce que là on est vraiment après Rav si c'était dans Mim Bemino c'est rien du tout Mim Bemino c'est Mashou Afinou Bélé Flobati Midoraita donc on n'en parle même pas mais là on est Shelo Bemino et c'est une toute petite quantité donc qui est largement inférieure à Shishiv donc étant donné qu'on a une quantité de bitoules énormes en plus de ça c'est un tam qui n'est même pas sourd fondamentalement alors là de la même façon qu'on a vu pour un iso de Rabbanane qu'il n'y a pas de Shorech Minatora on peut être Mekil donc il y a des iso de Rabbanane où on peut être Mekil il y a des exceptions qui confirment la règle quand il y a des iso de Rabbanane faibles ici le iso de Rabbanane est faible un parce que le dit il est très très petit c'est pas c'est pas un bitou compliqué c'est vraiment un bitou évident donc ça c'est permis ou le dvarav Sariqloma de Ahri Parikh d'après d'après l'explication de Rav Yosef il faut expliquer que la question de la Gomara c'est comme ça 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 ne marche que si il faut qu'on dise que c'est-à-dire qu'on pense que on avait dit qu'il y avait un safet peut-être que Rav il pense que le tentam lui-même dit il n'y a pas de coup là du tout ici donc Tosfot est obligé de dire dans la Gomara on avait un safet donc ce qui Tosfot dit c'est un peu elle est un peu forcée la réponse de Rav Yosef parce qu'il faudrait rajouter que la question ne se pose que d'après un safet la Gomara n'a pas l'air de dire ça donc Tosfot dit bon Rav Yosef il a expliqué comme ça mais si on peut trouver mieux c'est mieux ça fait quoi avec le rat pardon avec le rat dans l'alcool oui le safet c'était le rat dans l'alcool tout à fait alors c'est pour ça que le riz vient et propose autre chose le riz le riz explique comme on a expliqué j'avais dit ça en introduction parce que si on dit qu'on doit casser les marmites c'est qu'elles sont en argile parce que sinon on pourrait les cachériser il n'y aurait pas toute cette histoire là donc étant donné qu'on parle ici de marmites en argile si on déclare qu'elles sont interdites parce qu'elles sont l'oratrila donc il n'y aura pas de solution que de les casser alors à ce moment là ce qu'on a déjà vu c'est une histoire qu'on a déjà vue que si on a pas d'autre que si on interdit on va être obligé de perdre de l'argent alors à ce moment là on peut considérer qu'on est déjà dans le Bedi Évé le loratrila devient Bedi Évé et alors et donc et Bedi Évé encore une fois ça reste alors on n'a rien gagné parce que d'après le mal il n'y a ni sourd que d'era chez un batioma à ce rinan là afin de piger la takana alors on aurait dit dans ce cas là on devrait toujours dire ça quand on a un klichéres qui est devenu un sourd et bien on devrait dire quand elle est batioma quand elle est plus batioma on devrait dire on attend qu'elle soit plus batioma qu'elle est plus batioma et maintenant on devrait dire et bien on n'a qu'à cuire dedans parce que parce que sinon c'est Epsèd et ça devient Bedi Évé sinon elle est perdue sinon elle est perdue donc c'est Bedi Évé donc Bedi Évé il est sur le loratrila non ça ça marche pas là on peut pas dire la question se pose que d'après notre Alaha qui dit que là la question elle est sur pourquoi parce qu'il n'y a pas chichim par rapport au kli là on parle d'un kli normal on peut plus dire que c'est par rapport au problème de Bati Nisour mais si on dit que si on est obligé de le casser alors on considère ça comme Bedi Évé et nous notre Alaha c'est que le Tentam Lif Gam le Diy Évé c'est Moutard nous on est passé comme ça et pourtant alors d'après le raisonnement du riz on devrait dire quand j'ai un kli kheré ce qui est devenu taref j'attends 24 heures après 24 heures c'est le Tentam Lif Gam le Tentam Lif Gam le Khatrila à Sour c'est à cause de ça que je suis obligé de jeter mais alors si à cause de ça que j'étais considère que le Tentam Lif Gam a déjà été donné et donc je peux l'utiliser alors pourquoi je ne dis pas comme ça donc c'est ça la question on va devoir la casser à cause de ça oui mais là-bas c'est différent parce que la casserole avait absorbé beaucoup d'interdits donc là on ne peut pas se permettre mais là on a déjà dit qu'on considère que c'est infinitésimal et étant donné que ça va être un mélange dans quelque chose qui n'est pas son espèce il peut faire le bitoul alors un instant alors non je me remets en question je pense que c'était pas ça la question la question c'était pas Mitzan Matentam Lif Gam si aussi parce qu'il a bien dit on attend 24 heures donc ça ne servirait à rien de dire de dire que on va revenir dessus on va revenir dessus on va revenir dessus la prochaine fois de toute façon il y a encore des petits commentaires à faire là-dessus il y a une petite difficulté pour bien affiner la pensée de ce Tosfot donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui je te suis bizarre je ne sais pas ce que je vous dis à la fin de ce que vous dis vous c'est pour moi c'est ce que vous dis c'est ce